Marcellino à l'Olympique de Marseille, qu'en pensez le Saoudien ? C'est la question que je me pose les amis. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue l'actualité olympienne, l'avenir d'Arcadius Milik, la quête au successeur d'Igor Tudor, Marcellino qui approche à grands pas. Et pour conclure, on évoquera le centre de formation et les potentiels adversaires qui nous attendent pour ces fameux barrages de Ligue des Champions. Donc, voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, c'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les nouveaux arrivants, les gars, j'ai passé énormément de vidéos en privé à cause d'un problème avec YouTube. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de montage. Je pense que jusqu'à mi-juillet minimum. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir sur la chaîne. On peut commencer, les amis, avec un petit coup de gueule. Alors, ça fait trois ans, les amis, qu'on entend parler d'une vente OM. Trois ans que j'ai voulu y croire. Trois ans que je me prends la tête, entre guillemets, avec ce truc, tu vois. Parce que sur Twitter, tu as des mecs qui te disent qu'on te promet, laisse à Oudien, et ziné d'une zidane, et vas-y que j'ai ma source, et vas-y que je travaille, et viens, bref. On a un peu entendu tout et n'importe quoi dans ce dossier. Mais la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, c'est Franck Maccourte, et qu'il ne s'en ira pas de si tôt. J'en veux aux gens qui ont joué avec cet espoir qui nous anime tous, revoir l'Olympique de Marseille, gagner. Je vais épargner Thibaut Vézirien. Je l'ai eu en live avec moi. Il s'est expliqué en privé. Je ne vois pas quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule, mais plutôt quelqu'un qui a fait une enquête et qui s'est peut-être trompé. Donc les amis, la vérité dans ce dossier, c'est qu'on s'est fait remarquer. Voilà, tu vois un mec sortir d'une boucherie halal et vas-y que c'est les Saoudiens. Tu as un mec qui fait du Zodiac en bateau, et vas-y que c'est les Saoudiens. Le mec qui sort de la mosquée, c'est les Saoudiens. Les gars, on n'est pas dans Pokémon. Il n'y a pas de Pokédex, c'est les Saoudiens, tu les vois apparaître. Donc il va falloir qu'on se mette en tête et qu'on l'accepte surtout. La vente ou même, les gars, s'il y en aurait une, ça se saurait. Parce que les Saoudiens, ils ne se cachent plus. Voilà, ils ne se cachent plus. Ils t'achètent Benzema, Akrishano, Ronaldo. Pourquoi ils se cacheraient pour acheter le club ? Tu m'expliques ? Si logiquement, ta stratégie, c'est d'investir dans le sport, si tu rachètes un club, ben écoute, tu es fier de montrer qu'il t'appartient à ce club. Donc, qu'on arrête avec Zinedine Zidane, qu'on arrête avec des projets à coût de millions d'euros, basta les gars. Voilà, il faut qu'on arrête et qu'on passe à autre chose. Donc, voilà pour ce dossier. On peut enchaîner maintenant avec l'avenir d'Arcadius Milik. Et comment te dire que dans ce dossier, c'est ma famille d'abord ? Je m'explique. Arcadius Milik, apparemment, il devrait s'engager avec la Juventus de Turin pour 6 millions d'euros. Donc, Vitinha, c'est 32 millions d'euros. Luis Suarez, c'est 8 millions d'euros. Et Arcadius Milik, c'est 6 millions d'euros. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce joueur, quand on est allé le chercher, ce n'était même plus un joueur de ballon. Il s'entraînait avec les U15 et il ne jouait pas. On l'a payé 12 millions d'euros. Il se relance chez nous. Il te met des buts dont un exceptionnel à Metz, les gars. Et on le brade 6 millions d'euros. Donc, il va falloir m'expliquer, les gars. Des fois, il y a des choses qui me dépassent. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est ce qui compte vous dire. On peut enchaîner maintenant avec Romain Saïs. Alors, Romain Saïs, on en a déjà parlé. Mais apparemment, là, il y a du nouveau. Il y a un accord total entre l'Olympique de Marseille et le joueur. Donc, c'est une piste qui me plaît. Voilà, c'est un joueur à la Coupe du Monde, à son poste. Il a fait partie des meilleurs. Son expérience, elle parle pour lui. Par contre, j'apporte un seul bémol, les gars. Et ce bémol, il s'appelle Coupe d'Afrique des Nations. Au mois de janvier jusqu'au mois de février, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Donc, on va potentiellement perdre Chancel Mbemba. Et si, en plus de ça, à ce poste-là, tu perds Romain Saïs, ça peut vite devenir compliqué. Donc, Romain Saïs, bien évidemment que je valide ce profil, mais à voir comment on gère ce secteur. Voilà. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. On peut enchaîner maintenant avec la recherche de notre entraîneur. Voilà. Dans ce dossier, les gars, j'ai eu l'impression de revoir un mélange de Vincent Labrune et de Jacques-Henri Hérault. Je comprends par là que j'ai l'impression qu'on a fait preuve d'un grand amateurisme. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on a été manipulé par les médias. Alors, on nous a vendu un storytelling avec Marseille Ogaillardo. Marseille Ogaillardo, il doit venir le samedi soir d'après le Fosséen et il attend toujours la réponse. Il ne veut pas venir. Bref. Ensuite, on nous a vendu une histoire d'amour avec Paolo Francesca. Alors, Paolo Francesca, tu te doutes bien qu'à deux semaines de la reprise, l'île, ils ne vont pas s'en séparer. Donc, je vois cet entraîneur comme un coup de com'. Ensuite, on nous a parlé de Christophe Galtier. Oh, les gars, le pire, j'en veux, moi, Christophe Galtier, j'en veux à Jean-Charles de Bonneau. Jean-Charles de Bonneau, pardon. Ils te font la promotion du mec et il faut qu'il vienne et il faut qu'il... Oh, les gars, je vous aime beaucoup, hein. Je vous aime beaucoup. Mais vous êtes les premiers à nous vanter les mérites de la rivalité au Paris-Saint-Germain. Quand il s'agit de votre cousin, on oublie tout ça. Mais je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. Alors, Christophe Galtier, c'est fini. Le train, oui, mais parce qu'une fois, il s'est grillé tout seul. Donc, on est passé à autre chose et tant mieux pour nous. Et ensuite, il y a Marcelino. Donc, Marcelino, pour tout vous dire, bien évidemment, c'est le grand ami de Pablo Longoria, mais je ne comprends pas le délit de sale gueule qui lui est fait. Alors, bien évidemment, ce n'est pas Pep Guardiola, mais ce n'est pas Nasser Larguet non plus, les gars. Donc, j'ai envie de vous dire, ne faisons pas trop de conclusions trop hâtives. Voilà, j'ai le mot. Et ne jugeons pas le livre à sa couverture. Et pour vous en parler plus amplement, j'attends que ce soit officiel parce que dans ce dossier-là, les gars, on n'est jamais à l'abri des retournements de situation. Donc, voilà pour la course au successeur à Igor Tudor. Et on peut enchaîner maintenant avec un petit sujet sympathique, le centre d'information qui continue de se renforcer. Donc, apparemment, Kélian le pironnec, donc c'est le capitaine Damien, donc il joue avec la U17, il a même marqué contre nous lors de la finale. Il va signer son premier contrat pro avec nous. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne nouvelle, les gars. C'est une bonne nouvelle. Bon, pas pour l'équipe première, bien entendu. Mais ce que je vois à travers ces signatures, c'est que pour les jeunes joueurs, on est devenu, pas on est redevenu parce qu'on ne l'a jamais été, on est devenu un club attractif. Et ça, tant mieux. Donc, au niveau du centre de formation, rien n'a reproché à Pablo Longoria. Maintenant, ce que j'attends réellement de mon centre de formation, c'est qu'on soit capable de les former nous-mêmes les joueurs et pas d'aller les acheter ailleurs. Voilà. En tout cas, moi, je mise beaucoup d'espoir sur la génération à Enzo Sternal et compagnie. Si le Enzo Sternal, il est bon, qu'on arrête d'attendre et qu'il a 24 ans pour le faire jouer. S'il est bon, il joue. Voilà, les gars. Donc, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content que le centre de formation, il ne soit pas délaissé à l'Olympique de Marseille. On peut changer de sujet, les amis, et on va le faire puisqu'on va évoquer... Qu'est-ce qu'on va évoquer, les amis ? Voilà. Les barrages. Donc, les barrages, les adversaires qui nous attendent. Donc, maintenant, c'est désormais officiel. On pourrait affronter Servette de Genève, donc le club suisse. On pourrait affronter Genk, Stormgraz, club autrichien. On pourrait affronter Naipro, c'est une équipe ukrainienne. Le Baka Topola, une équipe serbe, ou le Panacinaïkos. Donc, les amis, sans leur manquer de respect, c'est des équipes largement à notre portée. Voilà. Genk, ce n'est pas le Barça. La Servette de Genève, ce n'est pas Manchester City. Je ne me méfierais quand même que du Panacinaïkos. Donc, il faut qu'on se mette en tête, les gars, qu'on est l'Olympique de Marseille. Donc, si on bégaye face à ce genre d'équipe, qu'on n'y aille même pas en Ligue des Champions pour jouer contre le Real et compagnie. Donc, à noter qu'on recevra au match retour. Donc, tant mieux, ça, c'est une bonne chose. Donc, j'espère qu'avec le nouvel entraîneur, enfin, j'espère que cette saison, le Vélodrome, ça ne sera pas une faiblesse. J'espère qu'on sera capable d'en faire notre force. Donc, voilà. Ensuite, si on passe ce tour, les amis, des adversaires d'un tout autre calibre, Braga, le PSV Endoven et les Glasgow Rangers, s'ils se qualifient. Donc, pour moi, le bon chirag, là, c'est Braga, les gars. Il faut qu'on arrête ce complexe d'infériorité face au club portugais, les gars. Rappelez-vous, en Ligue des Champions, le Sporting Lisbonne, et c'est un club majeur au Portugal, on les a roustés au match allé et au match retour. Donc, il faut arrêter ce complexe d'infériorité. Et Braga, pour moi, c'est le juste milieu entre adversaires à ta portée et, tu vois, au niveau du déplacement, le Portugal, c'est à côté. Donc, pour moi, Braga, les amis, je prends et en termes d'ambiance, en plus, ce n'est pas la Turquie. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je me méfierai du PSV Endoven. C'est costaud, les gars, le PSV Endoven. Ils sont repartis sur un nouveau cycle, là, avec le départ de Van Nistelrooy, mais il y a de la qualité dans cet effectif. Ils ont sorti Monaco il y a deux ans en barrage de Ligue des Champions, donc je me méfierai d'eux. Et ensuite, on a les Glasgow Rangers. Alors, les Glasgow Rangers, ce n'est pas leur once de départ ou leur effectif qui me fait peur, mais je me méfie quand même de leur ambiance à domicile. jouer là-bas, les gars, ce n'est jamais évident. Donc, pour moi, si tu réussis à passer le premier tour, au second tour, l'adversaire idéal, c'est Braga. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire et on peut enchaîner maintenant, les amis, puisque je vais vous faire ma publicité. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe. Donc, mon Snapchat, c'est Donc, sur Snapchat, je vous filme un peu ma petite vie quotidienne, les infos de l'OM et compagnie et compagnie. Sur Instagram, TPAMS13. Alors, sur Instagram, là aussi, il y a des infos, mais sauf qu'il y a un autre contenu. Moi au Vélodrome, moi en vacances, moi en photo avec quelques joueurs de l'OM, moi à la commanderie, moi à côté de la Ligue des Champions. Bref, sur Instagram, c'est moi, moi, moi et moi, je. Et il y a Twitter. Twitter, c'est TPAMS131313. Donc, sur Twitter, on est sur un contenu différent où je donne mon avis à chaud sur certains sujets, sur certains débats dans le foot. Et on a TikTok. TikTok, c'est Touche pas à mon stade. Donc, voilà, tout attaché. Et pour toutes les personnes qui veulent jouer avec moi à la Play, mettez-moi votre PSN dans les commentaires et je vous ajoute. En ce moment, je ne vous cache pas que UFC, frère. Je ne vous cache pas que c'est ma cam. Ça faisait six mois que je n'avais pas joué à la Play parce que FIFA, ça m'a écuré, les gars. Mais vraiment, j'avais peur de casser mon PC. J'ai trop cassé de manettes. Bref, voilà. Mais si vous êtes chauds pour un club pro, pourquoi pas ? Donc, dans les commentaires, mettez-moi votre PSN, les gars. Et on jouera ensemble. Donc, voilà, les amis. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me donner de la force, de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner. Et voilà, les gars. Et aussi, sur Snapchat, j'ai oublié, les gars. Les bons plans Mayo, c'est sur Snapchat. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est le web. Ciao, les gars.